Les maladies du cœur et du poumon demeurent les plus importantes causes d'hospitalisation. Et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, celui qu'on appelait jusqu'à tout récemment Hôpital Laval, pourra en faire encore davantage pour les patients. Nicole, on a inauguré aujourd'hui un nouveau pavillon de recherche. Oui, écoutez, ce centre-là connaît une croissance, je dirais, remarquable. En moins de 10 ans, le nombre de chercheurs a presque doublé. Et vous savez, le phénomène du départ des cerveaux vers l'étranger est en train de s'inverser grâce à cet institut-là qui est devenu l'un des plus importants au Canada. Au Québec, 7 patients sur 10 sont hospitalisés la suite d'un problème au cœur ou au poumon. L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie souhaite aider des patients comme Marc Fortin, qui souffre d'emphysème, à trouver de nouveaux traitements. C'est vital, c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs, de devenir complètement impotent et éventuellement d'armourir. L'Institut compte maintenant la plus grande concentration de pneumologues au Canada. Bientôt, on prévoit transférer la clinique de la fibrosquistique adulte du CHUL. Ça prend une clinique adulte et des ressources médicales au CHUL, c'était difficile de renouveler les médecins, d'avoir des nouvelles recrues. Tandis que ça fait, dans le fond, c'est plus naturel que ces gens-là soient suivis par des pneumologues. On voit ici une branche qui est complètement envahie par une tumeur d'un cancer du poumon. L'Institut de recherche a constitué au fil des années des centaines de banques de tissus humains afin de mieux comprendre les facteurs de risque des maladies cardio-respiratoires. Le centre se spécialise également dans la recherche sur les causes de l'obésité, qui atteint maintenant un enfant sur cinq. Là, les pédiatres commencent à nous rapporter des cas des adolescents diabétiques. Et ça, c'est du jamais vu. On ne connaît pas l'espérance de vie de ces pauvres enfants. Les nouvelles installations permettent aux 550 chercheurs de rester également plus compétitifs. Il y a de l'avenir à Québec. On peut faire de la recherche académique de pointe à Québec, puis en vivre, puis rester. Et les projets d'agrandissement ne s'arrêtent pas là. Notre phase de développement est prévue. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.